Et bien c'est deux amis, c'est Archie ! Comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir le détail complet de la nouvelle refonte du FK qui est vraiment incroyable. Vous aurez également, ne vous inquiétez pas, du gameplay en même temps que l'on voit un petit peu tout le devblog puisque là on a vraiment tous les détails qui sont les plus intéressants et les plus surtout regroupés au même endroit. Alors vous aurez du gameplay en même temps que je vous parle pour avoir vraiment des images, pour avoir vraiment ici du concret sur le nouveau gameplay du FK. Mais avant de ne pas vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Dofus et Dofus Touch également bien évidemment. Donc on est parti dès maintenant, déjà on commence directement par Etoile du Berger, le nouveau passif du FK qui donne donc tant que le FK est dans ses glyphes élémentaires, il gagne des résistances dans l'élément du glyph ou des glyphes. Ce bonus n'est pas dissipable et cet état peut également être transmis à un allié via mise en garde ou bouclier FK sur l'allié ciblé immunisé également aux effets négatifs des glyphes. Alors armure terrestre, donc résistance 25% dans chaque élément en fonction du glyph dans lequel on sera. Au niveau maintenant de rempart, les valeurs de la réduction sont revues à la baisse. Donc sur le lanceur, 8, 11, 14 passe à 8, 10, 12 sur les alliés, 6, 8, 10 passe à 6, 7, 8 donc ils sont quand même bien revus à la baisse. Au niveau de renfort ici, portée max donc de 5 passe à 4, 5, 6. Fortification ici, la valeur de réduction est revue à la baisse, 15, 20 passe à 10, 15 donc c'est quand même pas mal revu également à la baisse. Et au niveau de la portée, maintenant on passe de 0 à 3, 5. C'est l'ancien télé-glyph, téléportation, le sort peut déclencher les glyphes variantes pour réoccasionner les dommages du lanceur sur les ennemis à l'intérieur. Plutôt pas mal ici. Alors ici, barricade. Barricade et bastion peuvent se cumuler désormais. Le déclenchement sur dommages subis à distance n'applique pas ses effets si la cible est également sous bastion. Sur une case libre, invoque la barricade, 30% des points de vie de base de l'invocateur, 315 PV au niveau, donc 200, 25% de résistance également. Excursion, anciennement glyphes d'excursion, partée minimum, passe de 1 à 0 plutôt. Au niveau de bastion maintenant, barricade et bastion peuvent se cumuler. Donc le déclenchement se fait pareil pour cette fois-ci, les dommages réduits en mêlée ne s'appliquent pas avec bastion. Mais par contre également, si une case libre invoque bastion, même système. Donc bastion quand on l'invoque, il a autour de lui un glyphe sur les 4 cases autour de lui qui permettra d'avoir également l'effet d'invulnérabilité sur les alliés qui viennent se mettre dans ce glyphe-là. Donc soit on le met sur soi-même ou sur un allié sur un personnage, soit on le met par terre, ça invoque la barricade et on a 4 cases pour avoir l'effet. C'est comme barricade et bastion sont pareils et les effets peuvent se cumuler entre eux. On peut vraiment faire énormément de choses avec cela, c'est vraiment très intéressant. Défiance ici, augmente également le tacle de l'allié ciblé pour chaque ennemi et à son contact. Bonus tacle 5, 10, 15. Et ok, très bien. Très bien, alors devient la variante de bastion. Nouveau ici, fonctionnement, alors devient la variante de bastion. Ok, très bien, je pense qu'il y a peut-être une petite erreur, bref, je ne sais pas. Ok, pose un glyphe, aura qui applique l'état pacifiste, zone de glyphe aura, cercle 2 cases, durée 1 tour. Intervalle de relance, passe de 8, 7 à 6, 4. Alors ok, maintenant ce n'est plus toute la map, c'est uniquement sur le glyphe. Ça, il faut bien le prendre en compte. Barrière, applique l'état pesanteur sur la cible et pose un glyphe qui occasionne des dommages terre, feu, air aux ennemis. Donc, zone de glyphe, anneaux de 3 cases, elle n'a pas déclenché qu'une seule fois par ennemi. Ok, très bien, très intéressant, on verra un petit peu ce qu'il en sera. Au niveau de ataraxie, condition de lancée, portée max 2, 4, portée moquée. Bon, pas de grand changement à part sur des détails ici. Bergerie, ancien glyphe gravitationnel, donc durée du glyphe passe de 2 à 1 tour et intervalle de relance, 7, 5, 5, 4, très bien. Au niveau de la mise en garde, augmente la puissance des glyphes du lanceur et applique l'état étoile du berger sur l'allié ciblé. Déclenche tous les glyphes aura du lanceur, bien évidemment. Bonus, puissance, glyphes, 400, très intéressant. Tour des effets, durée des effets, 2 tours, non dissipable, déclenche les glyphes également. Ça peut être vraiment très intéressant, ça, ça va vraiment être une bonne chose. Pavois, nouveau fonctionnement. Dans le vide, invoque plusieurs pavois en zone. Ces boucliers sont détruits au prochain tour du lanceur. Zone d'effet, ligne perpendiculaire d'une case. Sur une cible, invoque plusieurs pavois qui se détruisent autour du hoquet. Très bien, très intéressant. Les pavois ne sont plus invulnérables à distance. Leurs points de vie sont augmentés. 1 PV, donc 3 PV au niveau 200. Très bien, très intéressant. Bouclier Feka, on n'est pas encore au sort élémentaire là. On a déjà beaucoup de choses à voir déjà. Alors, bouclier Feka devient hoquet. Les valeurs de réduction sont revues à la baisse. Au niveau de Aegid, le Sanctuaire se déplace désormais en même temps que Aegid. Sur une cible, pose le Sanctuaire sous la cible. Le Feka et intercepte les dommages subis par ses alliés dans le Sanctuaire. Ok, on savait qu'on allait avoir beaucoup d'invocations. Là, ça se confirme littéralement. Lanterne du berger. Ok, on arrive sur les derniers. Inertie, le sort est supprimé littéralement. Donc ok, très bien. Nouvelle invocation invoquée par les glyphes élémentaires variantes lorsqu'elle est invoquée à chaque début de tour du Feka. Et à chaque déplacement qu'elle subit révèle les cibles en zone cercle de dose autour d'elle. Ok, très intéressant. Si la lanterne du lanceur est encore en vie et que celle-ci est réinvoquée, l'ancienne est tuée. Très bien. Intéressant. Maintenant, on passe ici au sort élémentaire. Alors, déjà, il faut savoir qu'on n'a plus de vol de caractéristiques. On a juste de la réduction de caractéristiques du malus. Ne vol plus d'intelligence, mais applique donc pour langueur. Donc, ancien attaque naturelle. Des dégâts et vol 60, 120 et 200 intelligence. Très bien. Et c'est pas cumulable. Attention à ça. L'éthargie passe maintenant à 2 PM. Et donc, passe donc maintenant d'un malus de 3 PM et réduit à 2 PM. Le coût en PA est réduit également. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et fait toujours des dégâts feu et retire des PM. Comme je le dis, Atoni ne vole plus d'intelligence, mais donc retire désormais des PM à la cible. Moins 3 PM esquivables, non dissipables. Le coût en PA passe de 5 à 4. Je ne sais pas si c'est réellement intéressant. Mais en tout cas, ça peut permettre quand même d'enlever beaucoup de PM si on a assez de rate. Littéralement. Donc, ça peut être plutôt pas mal. On ressent un petit peu à pas mal de choses. Ok. Ancien Attraction Naturelle. La distance d'attirance est augmentée. Passe de 2 à 3 cases. La PO est également modifiée. Et on a des dégâts. Et ça attire donc la cible. Comme ça a été dit, ça fait des dégâts feu. Très bien. Ancienne Flamme Atterral. Sonai. Donc, Portée Max passe de 6 à 7. Ok. Rien de très fou. On a juste par contre une augmentation des dégâts. Ouais. Au début. Mais sur le sort niveau max, ça ne bouge pas. Enfin, sur les dégâts max, ça ne bouge pas. Très bien. Terre brûlée. Le malus n'affecte plus le lanceur. Condition. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, vraiment très intéressant. Les dégâts. Et pose dans le glyphe au début du tour. Qui, au cas d'un dommage, fait aux ennemis. Retire des PM aux entités. Empêche, station d'autres glyphes élémentaires dans le même tour. Très bien. Vigie. Ancienne glyphe de perception. Donc, sur une case libre, invoque la lanterne du berger. Sur un ennemi, le glyphe est posé sous le lanceur. Sur un allié, le glyphe est posé sous l'allié. Ok. Très bien. Au cas d'un dommage, fait aux ennemis. Et pose un glyphe au ras sous le lanceur. Et augmente la portée des alliés. Sur un allié, pose un glyphe au ras sous la cible. Sur une case libre, invoque. Là en termes. Très bien. Au niveau de la voie R, cette fois-ci. Alors, ne vole plus donc d'éléments. Ne vole plus d'agilité. Mais des malus d'agilité non cumulables, encore une fois. En soi, ici, des dégâts et également du vol d'agilité. L'APO a été augmenté de 1 au niveau max. Réduit de 1 à un niveau plus bas. On a Silbo, nouveau sort. Anciennement boursouflure. Repousse d'une case. N'affecte pas le lanceur. Le coût en paix a été réduit. La portée a été bien augmentée. Et on a des dégâts qui ont également été, par contre, ici, réduits. Drastiquement. Donc, on a été divisé par deux, pratiquement, les dégâts. Donc, ça, il faut bien le prendre en compte, évidemment. Bourrasque. Les PA ont été réduits. Les dégâts ont été également réduits. Gros nerve de la voie R. Apparemment, là, de ce qu'on peut voir. Attire de 2 cases. Frisson attire de 2 cases. Portée augmentée. Et dégâts, 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 dégâts augmentés également. Très intéressant aussi. Manœuvre. Occasion des dommages R et échange de position avec la cible. Dégâts, enfin, PA augmentée. Et dégâts 33, 37, 38, 42. La prairie. Anciennement glyph agressif. N'attire plus vers le centre de la zone. Le malus n'affecte plus le lanceur. Et les dégâts ont été augmentés. Et également, niveau 65, 131. Très intéressant. Au niveau de pâturage. Ancien glyph fulminant. Ici, le glyph possède désormais une case centrale. Sur une case libre, invoque la lanterne du berger. Le bonus de dommages mêlés est revu à la baisse passant de 20 à 15%. Et les dégâts ont également été augmentés de ce côté-ci. Au niveau de la voie Eau. Nimbus. Anciennement, attaque nuageuse. Bon, même combat sur le retrait, le malus, donc, élémentaire. Ici, ne canonne plus de dommages aux alliés. Les dégâts ont été diminués. Euh, à tous les niveaux. Ok, très bien. Et retire de la chance, bien évidemment. Stratus. Ancienne attaque naturelle. Euh, attaque nuageuse, pardon. Ici, n'affecte plus. Les alliés n'auraient plus les chances de critique. Retire désormais de la PO aux adversaires. Moins 3, moins 4 pendant un tour. Et c'est dissipable. Les PA ont été diminués. La zone d'effet passe en carré de 1. Et la portée a été diminuée également à bas niveau. Même niveau. Même portée à haut niveau. Très intéressant. Au niveau des dégâts, ça a été diminué. Au niveau de 172, quand même, drastiquement aussi. Au niveau de la bulle, le malus de portée est légèrement réduit. Passons maintenant de moins 2, moins 2, moins 3. La portée a égal, minimum, a été réduite. Donc, c'est très intéressant. Ça, maintenant, on peut même pratiquement le mettre au corps à corps. La portée max a été diminuée également en fonction du niveau. Et les dégâts ont été augmentés. Euh, ici, plutôt pas mal. Au niveau de Giboulé, anciennement Tension. Les PA ont été diminués. Les critiques augmentés. Et surtout, les dégâts, les dommages ont été, eux, diminués également. Escapade, anciennement Inertie. Nouveau sort ici. Éloigne le lanceur de la cible au canal des dommages. Aux ennemis. Reculent 2, 4 cases. Euh, intéressant. Très bien. En tout cas, le nouveau sort. Valet. Glyph, anciennement Glyph Optique. Euh, le malus n'affecte plus le lanceur. Les dégâts, euh, identiques. Enfin, les dégâts sont là. En tout cas, au niveau, maintenant, de Verglas, anciennement Glyph d'itinérance. Euh, le Glyph possède désormais une case centrale. Sur une case libre, invoque la lanterne du berger. Cette lanterne, elle est pas mal présente. Et augmentation des dégâts, également. Euh, pas de grand chose, mais quand même. Euh, au niveau de la boîte R. Alors, la boîte R, même combat au niveau des éléments. Et, euh, donc, du vol. Et du malus. Euh, cumul max des effets. Donc, pas ça, 1, mais évidemment, les dégâts ont été, euh, diminués. Et pas grand chose, mais quand même, malgré tout, présent ici. Et, euh, ok. Ça marche. Euh, au niveau de Tétanie. Devient un sort de dommage terre. Lance, c'est en diagonale, passe à Aoui. Et maintenant, les dégâts ont été, euh, augmentés. Euh, au niveau 172. Et ils retirent également, donc, des PA. Toujours, et vous avez des dommages. Euh, somnolence, également. Devient un sort de dommage terre. Euh, critique diminue, passe à 15%. Et les dégâts, eux, ont été augmentés. C'est plutôt logique. Et on a toujours, donc, le retrait PA. Qui se fait aux ennemis. Mais aux ennemis par zone, par contre. C'est vraiment plutôt intéressant. C'est qu'on a ajouté une zone. Au niveau de regroupement, maintenant, devient la variante de léthargie. Les critiques ont été augmentés. Les dégâts ont, eux, également été, par contre, eux, diminués. Quand même, pas mal. Euh, donc, attire les cibles vers le centre. Et aucun des dommages terre aux ennemis, euh, en zone autour du lanceur. Torpeur, ne vole plus de fuite, attire. Et aucun des dommages terre aux ennemis, attire de 2 cases. Critique augmentée. Et les dégâts augmentés au niveau 117. Euh, très bien. Terre battue. Anciennement, glyph aveuglant. Le malnut s'affecte plus le lanceur. C'est intéressant. Dégâts diminués. Euh, pose un glyph de début de tour. Très bien. Et retire des PA. Très intéressant. Refuge. Euh, les dégâts ont été, ici, augmentés. Euh, le glyph possède désormais une case centrale. Les, euh, les dommages. Le bonus de réduction des dommages. Et revu à la baisse. On passe de 25 à 15. Et sur une case libre, invoque la lanterne du berger. On a également, donc, la panoplie de classe. Qui a été également modifiée. En fonction des modifications de la refonte. Féca. En tout cas, refonte très intéressante. Beaucoup de choses à boire. Mais en tout cas, euh, vraiment, on a une petite refonte. Qui est vraiment plutôt intéressante. Qui bonifie pas mal de choses. Qui change énormément d'autres choses. La refonte steamer, j'en ai déjà fait une vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Si vous voulez avoir un peu plus de détails. Et de gameplay également. Sur le steamer avec sa refonte.